Bonjour Marine. Salut Cécile. Ça va ? Oui. Moi j'aimerais quand même saluer les épaulettes de Marine et celle de Cécile. Oui c'est joli ça. Il y a un vrai rapport. On a un petit look. Très belle danse de l'épaule aussi. Bon Marine en ce moment là le cinéma ça craint. Les salles sont fermées. Moi j'ai gardé au chaud mon abonnement mais je sais pas quand je vais pouvoir le ressortir quoi. Non et c'est vrai que les perspectives pour le moment sont pas très très bonnes. Ça fait quasiment 8 mois que les salles de cinéma sont fermées. Moi je me souviens un peu du goût du pop-corn pour te dire. Oh non. Je suis écœuré. Sucré salé ? Caramel beurre salé. On voit qui a l'envie de retourner dans ces salles de cinéma. Elles ont pu rouvrir cet été lors du déconfinement mais malheureusement les films qui étaient à l'affiche cette année comme le dernier James Bond, Mulan on en a parlé tout à l'heure ou encore le dernier Wonder Woman. Eh bien toutes ces sorties ont dû être reportées. Alors tant les studios que les distributeurs ont trouvé l'alternative des plateformes de streaming et moi ça me fait peur. Vraiment ça me fait peur. Par rapport à ces salles de cinéma est-ce qu'ils vont encore réussir à se maintenir en vie ? J'en ai presque cauchemardé et je me suis demandé est-ce que c'est bientôt la fin des salles de cinéma ? On est allé vous poser la question. Le cinéma me manque beaucoup. Chose que j'aimais faire, on se doit se passer avec les amis, aller regarder un film. C'est de la culture, c'est sa vie de la tête, ça permet de déconnecter, ça permet de s'instruire, ça permet de rêver. Les films que je voyais au cinéma je peux les regarder chez moi en un peu moins bonne qualité mais ça va encore. Les films de Christopher Nolan, Ténèche, je pense que le voir à la télé ça fait pas le même effet quoi surtout quand il y a des grands effets spéciaux. S'il n'y a plus de cinéma après le confinement, je pense qu'on serait tous très tristes. Ce serait un scandale. Je pète un câble. Ce qui me fait peur avec le confinement c'est que les salles ferment, que des gens se retrouvent à la porte, qu'ils n'aient plus d'emploi. Oui, il y a les emplois aussi. Les emplois effectivement parce que cette crise du Covid touche toute l'industrie du cinéma et c'est vrai que les exploitants de salles sont les premiers concernés, les premiers impactés. Parce que les tournages, eux, ils se poursuivent dans des conditions sanitaires très strictes mais malgré tout ils se poursuivent et là en fait on arrive à une situation où on a des films qui sont prêts, d'autres qui sont en train d'être tournés. Il va y avoir un embouteillage de films qui ne vont pas pouvoir tous sortir au cinéma fatalement et du coup l'alternative qui est choisie, je vous en ai parlé, ce sont les plateformes de streaming. Et pour le coup pendant la petite accalmie dont tu as parlé, qu'on a eu droit entre les deux confinements, si je peux parler comme ça, il y a Tenet qui est sorti au cinéma, gros blockbuster américain de Christopher Nolan. On avait des gros espoirs évidemment sur ce film en termes de recettes et ça n'a pas vraiment répondu à ce qui était prévu à la base. Effectivement parce que le public était frileux de se rendre au cinéma et justement dans cette guerre en fait cinéma streaming, il y a un acteur qui est en train de tout faire pencher dans la balance, c'est Disney. Ils font vraiment un virage à 180 degrés en mettant la priorité sur le streaming. On l'a vu avec Mulan qui devait sortir en salle, c'est finalement en streaming. Ça sera le cas aussi pour le dernier long métrage de Disney, Soul, qui sera disponible à Noël sur la plateforme Disney+. Et donc on le voit en fait, il y a vraiment, Disney se désolidarise des salles de cinéma pour penser qu'à lui en fait. Disney, il ne faut pas oublier, c'est un géant aujourd'hui dans le secteur du cinéma. Il pèse un tiers du marché en ayant racheté la Fox. On l'a dit, ils ont quasiment tout Disney. Et donc si un énorme acteur comme celui-ci décide de tout mettre sur le streaming et d'abandonner, de lâcher les salles de cinéma, le reste des studios hollywoodiens risque de faire pareil. Ça a déjà un peu commencé en plus, il y a pas mal de groupes qui ont suivi Disney dans cette mouvance de créer des services de streaming. Alors, dans cette approche du streaming, il y a quand même d'autres acteurs qui essayent de nuancer un tout petit peu. C'est le cas de la Warner Bros qui a sorti Tenet, qui est aussi le studio qui a produit Wonder Woman 1984. On l'attend en sortie. Et donc eux, ils se sont dit, ok, sortie cinéma, pas cinéma, streaming. Ils ont tranché, ce sera les deux en même temps. Donc peut-être qu'ici, on voit, il y a un nouveau système économique qui est en train de se mettre en place. Mais alors en Belgique, on en est où dans tout ce bordel là, Marine ? Eh bien, on en est que le Kinépolis annonce des pertes de 30 millions d'euros pour le premier semestre 2020. Alors eux ont des réserves. Par contre, c'est pas forcément le cas pour les plus petits exploitants de salles qui sont vraiment en galère. Non, c'est vrai que pour le coup, Kinépolis, si je peux me permettre de sortir ma carte un petit peu consommateur, à un moment donné, quand tu te retrouves au Kinépolis, que tu payes 13 voire 14 euros ta place, et qu'à côté de ça, t'as Netflix ou HBO ou bien même Disney+, qui proposent des choses beaucoup moins chères même qu'une place de cinéma, pour avoir un catalogue presque infini, le choix, il est vite fait en tout cas, du niveau du consommateur. Mais je vais terminer sur une bonne note. On va essayer de rapporter un petit peu d'espoir. Alors quand on est allé à votre rencontre en rue pour vous poser la question de ces salles de cinéma, vous étiez ultra nombreux, vraiment, à dire on y retournera dès le premier jour, dès la réouverture, on y ira parce que c'est essentiel, la culture est essentielle et ça fait plaisir d'en parler dans le club. C'est sûr.